salut tout le monde c'est zayuto et aujourd'hui une petite vidéo spéciale alors une fois n'est pas coutume ce n'est pas pour ce que vous voyez à l'écran que je fais cette vidéo voilà alors voilà belle me rencontre comme express avec sa blisse c'est la même alexa blisse que j'ai utilisé donc de ma vidéo spéciale de noël qui est sorti cette nuit pour le coup elle est sortie cette nuit et voilà et surtout oui parce que je vous précise une chose cette vidéo je la fais quelques heures après la sortie de la précédente en fait en fait là je fais tout d'affilé et c'est juste qu'il a oublié de vous parler de quelque chose et il fallait absolument que je le fasse avant le show parce que j'étais à vous parler d'une petite polémique en fait qui a lieu en ce moment et j'avais envie de vous donner en fait mon opinion là dessus et donc voilà je vais vous expliquer en fait ce qu'on connaît gros c'était bon et donc excusez-moi le monde est qui me gratte voilà ça va pas de normalement je n'aurai pas doué très longtemps puisque cette fois ci ça ne concerne pas le match que j'ai en train de mettre d'ailleurs pour une fois je mets les entrées pour vous loyer mais attendez une minute là et mais qu'est ce que c'est que se veut un masque non je n'aurais pas du masque mais qui a l'abruti attendez alors ça je vais vous dire une chose vous êtes avant de commencer de vous parler de la polémique alors ça c'était plutôt alors attendez je vais vous expliquer le truc alors ça je sais pas si vous avez compris ce qui s'est passé mais en fait il y a un cercle alors là franchement c'est plutôt inattendu mais là alors ça c'est vraiment le hasard qui a alors là c'est vraiment un beau hasard qui a été fait alors là comme vous l'avez vu le lieu où se déroule le show au tout début c'est un colombus dans le loyau et il se trouve que colombus il se trouve que colombus n'est autre que la ville d'Alexa Bliss justement qui est à l'écran donc alors là c'est vraiment ça c'était pas fait exprès pour le coup donc ça là je trouve ça énorme le truc mais bon une catose que j'ai créé toute pièce c'est une malmeur donc d'ailleurs j'ai modifié la matière de ses vêtements comme vous pouvez le voir contrairement à la vidéo précédente là c'est un petit peu mieux contre Alexa Bliss qui vient bel et bien de l'endroit qui vient de l'endroit même où se déroule ce show enfin bon bref on s'en fiche un petit peu c'est pas la question ça se trouve vous l'aurez remarqué et donc voilà alors que ça franchement je m'attendais pas du tout alors que ça c'est vraiment voilà c'est c'est une certaine ironie le truc là le jeu il a été bon bref voilà le match se déroule dans la vie d'Alexa Bliss nous voilà mais bref c'est pas pour le match de toute manière que vous avez fait cette vidéo donc je sais plus ce que je voulais vous dire oui donc il y a une polémique en fait à la vue de l'oeuvre actuellement enfin une petite polémique et vous allez comprendre que ça comment dire bon je vous dirais par exemple la polémique en fait la polémique c'est que les showreaux et Smackdown spéciaux de Noël et du Nouvel An de cette année seront en direct je précise que d'habitude chaque année ces show là sont pré-enregistrés pour que les superstars et les employés et les autres que les employés d'Ajuline WVE puissent aller réveillonner enfin puissent rester avec leur famille pendant les fêtes voilà or cette année apparemment ce serait l'U.S.A. Network la scène diffuseuse de Raw et Smackdown aux Etats-Unis qui aurait décidé cela apparemment ce ne serait pas Vince McMahon qui aurait décidé ça et moi je pense je pense que oui en fait je pense que c'est bel et bien la V.S.N. Orca qui a qui a qui a voulu ça et pas Vince McMahon parce que chaque année d'habitude les shows sont pré-enregistrés c'est la première fois cette année que les shows sont en direct et il se trouve que les superstars ne sont évidemment pas contentes toutes les superstars de la BBL ne sont pas contentes de ne pas pouvoir aller voir leur famille cette année pour les fêtes de fin d'année quoi et honnêtement il faut bien comprendre leur colère parce que la BBL c'est pré-enregistré du coup ça pose pas de problème elles peuvent aller réveillonner etc. avec leur famille mais là cette année ils vont leur faire venir faire le show en direct et donc voilà ça concerne aussi SmackDown dans la mesure on pouvait dire SmackDown c'est le 26 décembre il n'y a pas de soucis pour eux mais en fait le problème c'est que les superstars de la BBL doivent être dans la ville où se déroule le show une journée avant ils doivent être dans la ville où se dérouler le show en question une journée avant ce qui fait que du coup forcément pour le réveillon forcément ils n'ont pas le temps quoi ils n'ont pas eu le temps d'aller réveillonner au final ils n'ont pas eu le temps d'être avec leur famille et tout pour évendre Noël voilà c'est cuit quoi parce que je veux dire ok ils n'avaient pas à le faire hier pour ceux les superstars de roule ils étaient obligés d'y être hier pour ceux de SmackDown c'est seulement aujourd'hui sauf que s'ils veulent être aujourd'hui forcément ils n'allaient pas rentrer chez eux ils n'ont pas le temps honnêtement ils n'ont pas le temps et voilà et donc voilà ça c'est moi je trouve ça totalement honteux là franchement c'est honteux et moi à la place des superstars franchement à la place des superstars ah oui je vous explique que le match que j'ai configuré c'est un last man's training ou plutôt un last woman's training voilà donc je vous disais ouais moi je trouve ça honteux de la part de la personne qui a décidé cela parce que en plus les fêtes de fin d'année étaient quasiment le seul moment de l'année s'ils n'étaient le seul moment de l'année où les superstars avaient l'occasion de rentrer chez eux enfin d'entrer chez eux avaient l'occasion de rester avec leur famille en fait de voir leur famille et tout c'était quasiment c'était quasiment le seul moment de l'année où ils pouvaient faire ça et cette année on leur enlève ce moment je trouve ça totalement honteux franchement je trouve ça honteux et donc voilà d'habitude c'est pas enregistré et là cette année cette année que ça soit en direct je trouve ça totalement honteux je suis désolé je trouve ça honteux mais un point moi à la place des superstars de BBV je vais vous dire à leur place moi je ferai grève clairement je ferai grève bon maintenant c'est trop tard je pense qu'ils l'ont pas fait mais maintenant c'est trop tard pour ça maintenant je veux dire voilà mais avant à leur place mais je protesterai à fond franchement c'est pas que ça la BBV mais je proteste à fond clairement voilà non mais franchement à leur place je à leur place de proteste à fond quoi moi à leur place je fais grève quoi toutes les superstars de BBV moi à leur place moi j'appellerai à la grève moi clairement juste pour ces deux semaines après voilà parce que évidemment je précise une chose si tous les superstars de BBV feraient grève forcément ils ne pourraient pas se faire virer tous ils ne pourraient pas tous les sanctionner ce serait pas possible donc voilà non mais voilà quoi moi je trouve ça totalement honteux à leur place j'aurais fait grève à la place des superstars j'aurais fait grève parce que franchement il ne faut pas être à gérer quoi en direct non quoi leur enlever le seul moment dans l'année où ils peuvent voir leur famille c'est quand même honteux quoi voilà alors après vous allez dire oui mais oui mais il y a d'autres métiers où ils sont obligés de travailler à Noël ben oui justement ils sont obligés justement comme les métiers de secours comme la police dans les hôpitaux la police la gendarmerie les pompiers les pompiers etc ils sont obligés de travailler à Noël mais eux c'est qu'ils sont obligés parce que ces services ne peuvent pas s'arrêter à Noël et puis les gens qui ont travaillé à Noël en général ils ont quand même une compensation en général c'est un petit peu rapide le match en général ils ont droit je sais pas soit le nouvel an soit ils travaillent pas au nouvel an soit il y a quelque chose en tout cas qui l'aurait rendu l'advue 2 rien dans le cas de l'advue 2 ils auront rien attendez je vais mettre un autre match euh d'ailleurs j'aurais peut-être dû changer le non-n'entra c'est pas grave euh je sais plus ce que je vous disais oui ça c'est des métiers qui ne peuvent pas s'arrêter au temps des fêtes parce que dans les fêtes il peut aussi y avoir beaucoup d'accidents et on peut pas arrêter ça quoi voilà donc clairement voilà quoi alors attendez on va faire un peu importe on va faire ça hop contre alors contre qui désolé ce sont les mêmes personnes mais j'ai pas pris le temps de refaire d'autres trucs allez contre Sherlock on va attendez on va faire une autre situation qu'est-ce qu'on pourrait faire on pourrait faire enlever disqualification pas de décompte sans boue ouais on va faire ça je fais un petit peu n'importe quoi c'est juste pour aller à la va vite on va retourner à Cosmos Clash parce que c'est quand même Noël attendez ouais non mais voilà quoi je veux dire il y a des métiers ils sont obligés de travailler à Noël encore une fois comme la police le SAMU les pompiers les gendarmes etc eux ils sont obligés de travailler Noël ils ont pas le choix parce que leur métier on va du coup retirer les entrées parce que ces métiers là malheureusement pour les personnes qui doivent travailler ces jours là malheureusement ces métiers je veux dire ils ont pas le choix d'autant que les fêtes en plus c'est une période de l'année où il y a beaucoup de risque qui est plus sujet au risque de l'accident et tout parce qu'évidemment à Noël nouvel an et tout on boit etc on boit de l'alcool et tout et voilà donc eux ils sont obligés et puis encore une fois ils ont une compensation ceux qui travaillent par exemple à Noël auront leur nouvel an ils travailleront pas au nouvel an et inversement donc voilà ceux qui auront leur Noël travailleront au nouvel an enfin voilà ou peut-être que ceux qui travailleront lors du réveillon auront leur journée du lendemain enfin forcément il y a quelque chose qu'ils pourront faire qu'ils pourront attraper d'autant que ces métiers tous ces métiers même les gaz sont ouverts généralement ils ne sont pas ouverts très tard le soir non plus il faut quand même il ne faut pas exagérer voilà et je me suis planté mais ce n'est pas possible je me suis trompé parce que j'ai mis que je contrôlais Sadoka mais en fait je ne voulais pas faire je ne sais plus ce que je disais donc voilà tous ces métiers de toute manière vous allez vous dire ils travaillent à Noël mais dans un sens ils n'ont que de toute façon la possibilité de rattraper donc je veux dire voilà et puis ça ne les empêche pas non plus de voir leur famille voilà ça ne les empêche pas de voir leur famille puisque j'ai envie de dire voilà même s'ils travaillent à Noël de toute façon ils je veux dire ils ont toujours un moyen d'aller voir leur famille voilà là où les superstars ne l'ont pas ce moyen justement c'est ça en fait c'est ça que je veux que je veux mettre en avant sur cette polémique c'est que voilà c'est que comment on s'appelle c'est que voilà là les j'ai encore fait l'erreur sauf que mais qu'est-ce que je fais mais ce n'est pas possible hop voilà cette fois-ci ce sera l'IA donc hop donc X-mas sur l'autre voilà on va faire l'arène Cosmos Clash oh là là je n'ai pas arrivé même si le mode ce n'est pas le plus important de cette vidéo donc voilà voilà il y a plein de métiers qui sont obligés mais ils ont toujours au moins une occasion de voir leur famille là où les superstars a de bleu au contraire ils n'ont pas l'occasion justement c'est bien là le problème c'est qu'ils n'ont pas l'occasion de voir leur famille voilà full coon animer hop voilà c'est pas ça depuis le BVE cette année n'ont pas l'occasion de voir leur famille et ça c'est particulièrement honteux de la part apparemment du USA Network moi je pense que c'est le USA Network qui a demandé ça et pas Vince McMahon parce que Vince McMahon chaque année il a fait préenregistrer les shows et tout je veux dire il n'y a jamais eu de show en direct spéciale Noël à le BVE avant cette année ce sera la première fois que ça arrive donc voilà je vais vous dire pour le show de ce soir il ne faut pas s'attendre à des trucs même si John Cena sera de retour voilà je veux dire c'est juste histoire de c'est juste histoire de marquer le coup mais bon voilà enfin voilà quoi faire que c'est solo en direct c'est n'importe quoi encore pour le nouvel an c'est un peu moins grave pour le nouvel an c'est un peu alors attendez je vais faire une coupure attendez excusez moi je vais faire une coupure parce que sinon ça va couper je vais je vais on reprend la discussion enfin l'exclusion je reprend mon monde et donc je vous rassure il n'y aura pas d'autre part après ça voilà quoi le seul moment dans l'année où la WWE veut laisser les superstars aller réveillonner aller fêter les fêtes de fin d'année avec leur famille et tout là on leur a enlevé évidemment ça ne concerne pas les superstars blessés bien sûr donc un peu de le faire mais ceux mais les superstars qui ne sont pas blessés ne le peuvent pas et ça je trouve ça particulièrement honteux voilà je suis désolé mais voilà moi je serai les superstars la WWE je ferai partie les superstars la WWE à tous mes collègues et tout j'appellerai à faire grève parce que c'est pas normal je suis désolé parce que avant il est préenregistré et les shotcatch en soi ne nécessitent pas d'être en direct donc voilà autre chose aussi il y a un truc qu'on a tendance à oublier c'est les gens le public c'est que le public aussi pour venir à l'aréna là je pense que au moment où je fais cette vidéo je pense qu'il y a des gens qui sont déjà à l'aréna ah mais non qu'est-ce que je dis avec le décalage horaire non je dis n'importe quoi ils sont peut-être pas à l'aréna tout de suite en tout cas je veux dire voilà le public aussi je pense que ça les aime je pense que ça donne le public dans le sens où comment dire c'est gêne le public parce que du coup le public est en réveillant la veille c'est difficile pour eux quoi dès le jour de Noël qu'ils doivent partir pour aller à l'aréna pour voir le show là aussi c'est compliqué pour eux bon après en principe le public qui vienne voir les sous-péritres ce ne sont que ce sont en principe que des habitants de la ville où les sous-péritres des villes où le ah excusez-moi je la refais en principe ce ne sont que des habitants des villes où ont lieu ces sous voilà il n'y a pas vraiment d'autres personnes on n'est pas à la production là ni rien donc voilà donc voilà quoi donc en principe ça ne les gêne pas tant que ça en réalité mais voilà quoi je veux dire que c'est c'est voilà c'est un peu le taux quoi on se parle là je voudrais bien avoir votre avis si vous serez du port de la bulle ce que vous aurez fait parce que moi moi franchement j'aurais appelé à faire la grève clairement j'aurais appelé à la grève parce que c'est pas normal je suis désolé du coup les superstars ont dû fêter Noël entre eux voilà alors qu'ils auraient aimé évidemment le fêter avec leur famille quoi donc voilà bon après il est quand même possible qu'ils aient pu faire venir il y a peut-être certains qui ont fait venir leur famille qui ont fait venir leur famille parce que eux ils ne viennent pas se déplacer mais peut-être que certains ont pu avoir de la famille qui ont pu se déplacer donc voilà ceux qui ont pu faire des places hors famille ils ont de la chance tant mieux pour eux mais malheureusement pour ceux qui n'ont pas pu faire des places hors famille je pense notamment aux superstars européennes qui n'ont probablement pas du pouvoir de veillonner avec leur famille ça c'est voilà et pas seulement européenne asiatique aussi comme Shishuki Nakamura et Azuka par exemple j'en oublie certainement il y en a certainement d'autres mais il y a Kérissan aussi je crois il y a enfin voilà en asiatique il doit y en avoir bien d'autres alors attention Lindorma elle a sa famille qui habite au Canada et pas en Inde donc du coup bon ça ne compte pas trop pour lui lui il a du pouvoir faire une famille enfin bref ça c'est autre chose mais je veux dire voilà c'est honteux quoi désolé voilà voilà ils auraient dû prendre enregistrer le show ou alors sur AWS ce que j'aurais fait sans rien dire à AWS Network j'aurais fait croire que le show est en direct mais en fait je n'aurais pas enregistré ça ça aurait été aussi une possibilité en fait de prendre enregistré le show et au moment que le show doit avoir lieu de diffuser en réalité un show prend enregistré à lui diffuser le show en direct c'est à toi c'est ce que AWS a fait ça se doit faire l'illusion que c'est en direct alors qu'en fait c'est pas en direct si ça se trouve ça tout serait vraiment quelque chose qui serait bien le début d'un show qui en réalité se va enregistrer et pas en direct en fait mais sans rien dire évidemment parce que sinon le lieu sanitoire pourront les fonctionner d'ailleurs les Wimmer à ce propos dirait que le lieu sanitoire qu'a voulu que ça s'en direct parce que les audiences ne sont pas aussi bonnes qu'autrefois en fait ne sont plus aussi bonnes qu'elles étaient avant et tout donc voilà j'ai envie de dire que normalement c'est une période où on ne fait pas les sons en direct donc voilà donc voilà on va peut-être bientôt s'arrêter je crois que j'ai bientôt arrêté la vidéo de toute façon la vidéo n'a pas tombé d'être longue donc voilà j'ai hâte de savoir ce que vous pensez et donc voilà donc voilà je crois que je finis de vous parler de cette polymique ce Noël est nouveau encore le nouvel an oui attends je suis complètement bête parce que j'ai oublié de vous dire je finis pour bref pour le nouvel an c'est moins grave parce qu'en occident on passe le nouvel an entre amis on ne passe pas vraiment en famille donc voilà bon après je suppose que Superstar passe tout de même dans le nouvel an en famille dans la mesure où les fêtes qui leur parlent ont passé fêtes en famille franchement j'ai une petite pensée pour les Superstar qui doivent être vraiment déçus d'ailleurs la plupart de Superstar sont en colère de devoir faire de devoir faire un saut en direct pour Noël et Mouvellant non mais voilà moi j'ai envie de dire que c'est pas les dirigeants du Sanitoire j'ai envie de dire les dirigeants du Sanitoire ils n'ont rien à faire ils s'en fichent puisque eux ils seront chez eux tranquillou donc voilà ils n'ont rien à faire pareil pour les dirigeants ils seront chez eux tranquillou à mon avis c'était pas et M1 elle ne sera même pas là alors qu'elle est pourtant quand elle est 100 euros c'est encore qu'il va dire qu'il va t'a fait tout le boulot enfin voilà donc voilà quoi quand je vois franchement des images j'ai vu en fait quelques vidéos sur internet de super fans qui vont passer Noël et tout mais forcément dans toutes les vidéos ou presque toutes les vidéos t'avais des gens t'avais des gens qu'est-ce que je raconte t'avais les super stars il y avait les super stars qui qui réveillonnaient entre eux quoi ils ne pouvaient pas réveiller avec leur famille voilà ils étaient obligés de réveiller entre eux enfin qu'ils réveillonnaient qui passaient Noël entre eux quoi mais je comprends très bien mais je comprends très bien qu'ils étaient obligés de faire ça ils ne pouvaient pas réveiller dans leur famille donc voilà mais je crois qu'il y a quand même certains d'entre eux qui ont pu avoir leur époux pour les femmes ou leur épouse pour les hommes qui ont pu être là mais voilà il y en a certains qui ont pu faire venir leur époux leur épouse mais voilà je veux dire je veux dire voilà quoi à l'arrière mais c'est quand même dommage parce que normalement les fêtes de fin d'année c'est pas seulement la famille proche en fait avec la famille plus ou moins lointaine avec les cousins les cousines les tantes les oncles les grands-mères les grands-pères etc normalement c'est des fêtes pour que l'obédi voilà mais bon malheureusement il faut croire qu'il y en a qui n'ont pas il faut croire qu'il y en a qui n'ont pas de qui n'ont rien à faire en fait qui n'ont pas de coeur j'ai envie de dire non mais voilà quoi et comme je vous le disais pour le nouvel an encore c'est moins grave parce que le réveillon se fête entre amis donc je veux dire ça c'est pas dramatique ça se fête surtout entre amis moi je trouve que c'est pas non plus dramatique pour le nouvel an mais c'est surtout pour Noël où franchement voilà c'est voilà c'est c'est honteux quoi tout simplement je veux dire voilà quoi bien je pense qu'on va je pense que je vais acheter cette vidéo ici voilà quoi j'attends vos réactions dans les commentaires etc et voilà quoi malgré tout le coup de gueule que je viens de pousser que j'ai dit normalement pousser dans la vidéo de spécial mais j'ai complètement oublié de le faire et bien remarquable on peut-être attendre la fin de ce match non est-ce qu'on attend la fin de ce match ouais on va attendre la fin de ce match je vais essayer de meubler en attendant magnifique attends un et deux et trois non dégagement replay simplement non mais voilà quoi c'est 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 tout quoi qu'est-ce que vous voulez j'ai pas trop de choses à dire sinon mais voilà quoi est-ce que Charlotte va abandonner oula il y a un petit bug parce que normalement c'est pas là et Charlotte a abandonné ça n'a qu'un gagné ok donc voilà on va s'arrêter là pour une fois ce sera une vidéo pas trop longue on va aller ça c'est l'émotion donc voilà 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 je vais peut-être du point de vue non bon c'est pas grave voilà voilà donc je vous remercie d'avoir vu non seulement la précédente vidéo et celle-là et je vous remercie aussi de m'avoir écouté et vous attendrez qu'à passant je vous réaction dans les commentaires et je vous dis bye bye et à la prochaine et joyeux noël et non la vidéo n'est pas finie contrairement à ce que vous avez pu m'entendre vous dire c'est pas fini parce que j'ai en fait pour tout vous dire c'est quelques dizaines de minutes après la fin de la seconde partie que je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler de certaines choses en fait qu'ils avaient oublié certaines choses et donc voilà donc je vous en parlais tout de suite sur le règne là vous voyez c'est un gospel contre l'hita mais bon c'est pas pour ça que j'ai repris la vidéo et si j'ai oublié le chronomètre ça va pas aller cette histoire bien bien donc donc ce que j'ai oublié de vous dire c'est que tout à l'heure j'ai dit plutôt dans la vidéo que les supporters à la WWE devraient faire grève etc pour protester contre ce choix apparemment de la chaîne et non pas de la WWE soit du SN Network en fait il est très probable qu'il serait sanctionné en cas d'absence alors comment sanctionner ? est-ce qu'il serait suspendu viré ou toute autre sanction mais ça je ne sais pas en fait ça on ne sait pas vraiment en fait et donc voilà on ne sait pas de quelle genre de sanction mais j'ai envie de dire il y a quand même un cas dans lequel on ne peut pas sanctionner qui que ce soit c'est tout simplement si tout le monde fait grève voilà si toutes les supporters de la WWE tous les employés se refuseraient de faire le show en direct ce soir il ferait une sorte de grève il ne serait pas de manifestation c'est juste qu'il refuserait de venir qui ferait donc une sorte de grève pour refuser pour protester contre cette décision de faire le show en direct voilà quoi si il ferait tout ensemble et tout enfin tout ensemble tous en même temps du moins et bien évidemment si c'est tout le monde il ne pourrait pas les sanctionner tous voilà il ne pourrait pas tous les déranger ni même tous les suspens etc quoi donc voilà ça ne serait pas possible donc voilà mais aussi autre chose tout à l'heure tout à l'heure j'ai aussi oublié de vous parler en fait des raisons qui fait que ça ne sert à rien de le faire en direct ce show alors ok le reste de l'année les show westbound sont en direct et tout mais le reste de l'année j'ai envie de dire j'ai envie de dire j'allais dire que c'est normal c'est pas que c'est normal mais je veux dire tout le reste de l'année ben voilà c'est pas comment dirais-je il n'y a pas de fête aussi importante que celle du fin d'année quoi donc du coup voilà tout le reste de l'année voilà il n'y a pas vraiment spécialement besoin d'être en famille dans les années parler par Snapchat par Snapchat qu'est-ce que je dis bon enfin si quoi que parler des réseaux sociaux Snapchat au téléphone par texte etc le reste de l'année est suffisant voilà c'est donc toi à la fin d'année où il faut vraiment voir sa famille quoi qu'on peut pas se permettre de se passer un réveillon par téléphone ou par visiophone ou quoi que ce soit en visioconférence ou quoi que ce soit en fait ça c'est voilà à la fin de l'année on peut pas se permettre quoi il faut se voir mais là comme j'ai dit tout à l'heure la WWE aura enlevé cette possibilité enfin qu'est-ce que je dis c'est la WWE qui a enlevé la WWE parce que moi je crois pas que ce soit la WWE qui ait laissé ça je pense que c'est la WWE et donc voilà je veux dire mais les raisons mais il y a quand même plein de raisons qui poussent je crois que ça sert à rien de le faire en direct déjà pour une fin d'année je veux dire les téléspectateurs n'ont pas de coeur à regarder un shoot catch pour une fin d'année ou alors un best-off ou quoi que ce soit mais regarder à ce cas en direct mais ça ne leur sert à rien tu vois les téléspectateurs euh ils savent très bien de toute façon que la fin d'année c'est une période creuse et que forcément il va pas se passer grand chose que globalement ce qui va se passer c'est juste que comme c'est juste que voilà c'est juste qu'il y a des superstars qui vont on va juste les voir fêter dans leur personnage de elle tout simplement en fait peut-être un peu plus que ça mais voilà que les storylines vont finalement peu avancer que voilà les storylines vont peu avancer qu'ils vont pas faire grand chose au final voilà parce que la majorité des choses qu'ils vont faire ils le garderont pour janvier d'autant qu'en janvier ils vont le garder pour janvier parce que comme tous les ans il y a le Royal Rumble mais en plus en 2018 c'est encore plus le cas puisqu'il y a aussi le 25ème anniversaire d'Euro donc les plus grosses choses ils vont les garder pour là pour le 25ème anniversaire d'Euro et pour le Royal Rumble donc voilà là il y a c'est une double raison je veux dire pour ne pas faire grand chose pour le fête de fin d'année donc voilà ça c'est voilà une double raison pour laquelle le show en direct ne sert à rien aussi petite chose un show de 4 selon moi ne se justifie pas d'être en direct voilà je veux bien comprendre qu'en direct le show de 4 ça fait plus professionnel plus sérieux etc mais moi je pense que quand je suis en direct on en discrète j'en ai rien à faire bon après c'est peut-être parce que moi je me regarde les shows sur AB1 c'est peut-être parce que le Royce MacDance sera bien mais moi je veux dire je m'en fiche un show de gars il en a rien à faire qu'il sort en direct moi je l'apprécierais tout autant le show donc voilà ok c'est un peu professionnel sauf que là justement au temps de fête sur les shows de Noël ça donne justement une image en fait d'enfoiré au diffuseur quoi non mais voilà ça donne plutôt une image une image d'enfoiré au diffuseur parce que franchement quoi je crois que ça en direct bon c'est pas franchement la période pour ça quoi donc voilà ça donne pas une image professionnelle ça donne plus une image d'enfoiré quoi voilà désolé pour ces grossièretés mais voilà quoi fallait que ça sorte et donc voilà je précise quand même que jusqu'à 2015 Smackdown était enregistré le jeu Smackdown n'était pas en direct donc voilà attendez mais qu'est-ce que je dis moi mais non je dis n'importe quoi en fait c'est pas depuis 2015 c'est depuis 2016 que ça en vient avec de bon fin bref Smackdown est en direct depuis 2016 mais le USA Network acquiert la diffusion en 2015 a commencé à diffuser Smackdown donc voilà et donc voilà pour moi je veux dire il y a des choses Smackdown je veux dire avant ils étaient enregistrés et pourtant je veux dire voilà les choses manettes étaient tous aussi bien que des shows pourtant alors que c'était enregistré pour moi un show enregistré honnêtement pour un show de cash je trouve que c'est mieux de l'enregistrer que de le faire en direct parce que en l'enregistrant les catchers ils ont un peu moins de stress et tout parce qu'ils savent très bien que leurs erreurs entre guillemets pour pourront être coupés au montage voilà parce qu'ils savent parce qu'ils savent que leurs erreurs pourront être coupés au montage alors qu'en direct ben c'est pas possible les armes ne peuvent pas être coupés au montage donc voilà d'autant qu'en plus en direct quand il y a un accident qui se passe qui se produit un accident assez grave on va dire je veux dire en direct c'est compliqué après de poursuivre un show alors qu'enregistrer tu peux très bien arrêter le show pendant 3h non mais voilà tu peux très bien arrêter le show pendant 3h ça pose pas de problème parce que c'est enregistré donc du coup tu coupes l'enregistrement et tu le reprends après quand c'est bon en direct c'est compliqué c'est compliqué parce que t'as des horaires à respecter etc même s'il y a quand même une masse qui sont autorisés c'est plus compliqué alors qu'enregistrer tu peux couper et tu peux reprendre l'instrument après avec le montage de toute façon ça changera rien donc voilà alors qu'en direct en fait y'a pas de montage de possible en direct quoi voilà faut que tout soit prêt avant enfin c'est plus compliqué pour des sauts de catch on peut pas faire ça en direct quoi donc voilà pour moi un show de catch ne se justifie pas d'être en direct clairement pour moi ce qui doit être en direct ce sont je sais pas bon par exemple à la télé des émissions d'informations oui elles sont en direct je veux bien je me suis planté c'est pas possible ça des émissions d'informations pour moi oui elles peuvent être en direct parce que c'est pour informer et au cas où il y aurait quelque chose qui se passerait on pourrait informer directement le téléspectateur donc ok le journal télévisé oui en direct voilà c'est je veux dire voilà bon après vous allez dire je vous vois oula j'ai encore failli alors c'est pas possible j'ai encore failli me tromper voilà cette fois c'est bon euh je sais plus ce que je disais avec mes conneries c'est plus ce qu'elle disait euh oui non c'est pas la liste du match mais qu'est-ce que je racontais vous savez vous ce que je racontais oui le truc en direct ouais donc à ce moment là vous allez vous dire à ce moment là vous allez vous dire à ce moment là touche pas à mon post ça devrait jamais être en direct ça doit être enregistré à ce moment là c'est pas pareil quand même j'ai pas envie enfin comment dire c'est vrai que là je suis en train de mettre un peu plein de choses dans le même panier mais je vais essayer de me dépêcher d'apprécier la vidéo j'ai pas envie de qu'il se fasse 300 000 parties bon on est ouais ok euh ouais donc vous allez me dire touche pas à mon post dans ce cas ça devrait pas être en direct ça doit être enregistré et ben je vais vous dire non c'est une émission alors que c'est une émission média et tout mais touche pas à mon post c'est un divertissement je veux dire voilà il est vrai pour une émission de télé y'a pas grand risque au final faire en direct y'a pas voilà y'a pas non plus c'est voilà parce que dans un émission de télé comme touche pas à mon post le faire en direct veut dire que t'as pas je veux dire t'as pas non plus trop de difficulté à le faire en direct quoi voilà parce que t'as pas vraiment d'effet spécial à mettre etc t'as pas y'a plein de choses de dire que t'as pas à faire et puis t'as pas nécessairement besoin de montage quoi donc voilà non mais voilà t'as pas nécessairement besoin de montage donc voilà c'est pas en direct c'est plus une émission de télé en direct une émission de télé classique en direct bon parce que vous allez me dire que je suis en train de changer d'avis en tout changer d'avis en deux minutes là c'est génial non mais essayez d'être plus clair sur ce que je dis pour moi un soft 4 doit pas être en direct parce qu'il y a tellement de choses à faire autour et puis que les super stars j'ai envie de dire au final y'a quand même une petite performance sportive qu'ils font sur le ring qu'elles font sur le ring et tout un accident parce que le 4 j'ai envie de dire c'est malheureusement quelque chose qui est quand même très sujet aux incidents et tout le faire enregistrer le show permet permet déjà quand il y a un accident quand la capture se blesse par exemple admettons qu'il se cogne de l'avant la tête quelque part admettons admettons on a deux qui s'affrontent et à un moment il y en a une qui fait une mauvaise chute avec son enduring et qui se cogne la tête et suite à ça la super star se retrouve KO et qu'on ne sait pas comment elle va et tout et du coup elle a oublié d'être sortie en cyber et tout et bien en direct le problème c'est que le temps que ce match allait soigner etc ça doit rester à l'antenne enregistré tu peux couper elle peut peut-être même couper le match non je pense qu'il vaut mieux pas couper le match mais remarquez vous allez me dire c'est les aléas du direct c'est vrai c'est vrai c'est les aléas du direct en fait c'est un petit peu partagé pour cette avis finalement je suis en train de vous parler mais en fait je me rends compte que c'est un peu partagé finalement parce que oui et non pour faire ce qu'il y a ton direct même si pour moi il vaut mieux le faire enregistré parce que pour moi le rendu est mieux voilà pour moi faire enregistré c'est mieux parce que moi tu peux faire des montages comme je dis tout à l'heure un gros incident qui arrive qui nécessite d'arrêter le show pendant quelques heures etc c'est mieux dans ce cas de le faire enregistré qu'en direct voilà parce qu'en direct tu peux pas arrêter le show quelques heures alors qu'enregistré tu le peux voilà et puis enregistré tu peux c'est que tu n'as pas sauf que tu veux diffuser ou non quoi et puis quand tu as les 4 heures qui font des ratés du coup tu peux recommencer par exemple Edge il y a quelques années ça devait être quelques mois je crois avant qu'il prenne sa retraite peut-être plus que ça je ne sais pas quand il y avait quand il était de champion du monde poids lourd je crois que c'était après on voit tout le monde j'ai loupé la coupure donc je disais Edge quand il était champion du monde alors ça ça va vous faire un petit peu bizarre parce que je n'ai pas mis sur pause donc ça va vous faire un peu bizarre devant une chambre prise ouais j'en suis désolé qu'est-ce que je disais ouais donc Edge quand il avait gagné son titre de champion du monde poids lourd après une longue période sans titre de champion du monde il se trouve qu'il avait tellement perdu l'habitude d'avoir un titre que lors d'une de ses entrées bah du premier saut après avoir gagné le titre en fait et bah il avait carrément oublié le titre dans les vestiaires il avait oublié en coulisses son titre il avait fait une entrée normalement et tout et c'est là qu'il s'est rendu compte il s'est rendu compte qu'il avait oublié son titre du coup il a dû repartir c'est que c'est son titre il a refait son entrée après avec son titre et donc voilà bien sûr son fail où il avait oublié où il avait oublié son titre évidemment il était coupé au montage il n'est pas resté sur le montage final de SmackDown bon après ça c'est des trucs voilà en direct ça paraît bête en direct mais voilà je pense qu'en direct il n'aurait pas eu l'occasion d'aller rechercher son titre et donc voilà après effectivement il est toujours possible de mettre des passages pour enregistrer dans un son en direct mais voilà oula qu'est-ce qu'il se passe tiens Emma Quintin Emma qui se vous rappelle qui s'est fait virer de la WWE elle n'est plus à la WWE actuellement mais vous allez tout de même la voir dans le mode univers oh elle est derrière qu'est-ce que c'est que ce Binge bon ben comme ça une petite surprise ah je regrette d'en pas avoir fait de version Noël de Emma franchement je le regrette enfin c'est pas grave enfin c'est pas grave c'est un peu regrettable parce que du coup elle sort un petit peu du contexte des arrières enfin c'est pas grave euh qu'est-ce que je disais je vais essayer de faire vite euh ben je sais plus ce que je disais en fait avec ces interventions c'est même plus bon euh enfin voilà quoi pour Noël ils sont préoccupés pour autre chose ils sortent très bien c'est une période creuse donc je crois que ça est quand même répété mais bon c'est une période creuse et donc voilà quoi c'est une période creuse et que donc il n'y a pas de séquence de choses intéressantes et donc du coup ils ne vont pas le regarder avec autant d'intérêt qu'un autre show quoi parce qu'ils s'en foutent le faire en direct à Noël c'est pas intéressant voilà ça ne sert à rien enfin bon voilà quoi il y a du je voudrais dire que j'ai du pour et du compte de faire des show de catch en direct voilà alors ok faire en direct ça fait plus réaliste et tout et plus professionnel mais bon enfin plus réaliste au niveau des storylines bon après voilà c'est et voilà c'est à dire aujourd'hui je prends toujours du plaisir à regarder par exemple des shows qui sont sur des DVD que je possède les restrictions sur les DVD que je possède c'est très bien que c'est pas de nos jours que c'est plus en direct et mais encore mais qu'est-ce que c'est que ce Beans là non mais c'est incroyable deux interventions au milieu du match quoi non là c'est juste la musique de Maris qui a retenti qu'est-ce que c'est que ce Beans non mais vous avez vu ça 4% je suis content que Blah a fait cette partie parce que là quand même c'est quand je capte que ça arrive bah c'est de la chance pour une fois là c'est un finisseur de Dante je vous précise vous avez déjà vu l'autre mais là c'est le deuxième celui-là 1 et 2 et 3 Dante a gagné Dante Crusher a gagné c'est incroyable quand on a eu une intervention démarre au milieu du match la musique de Maris qui est retentie bah dis donc bon malheureusement comme j'ai pas laissé les musiques du coup on l'a pas entendu on a juste vu qu'il t'entra mais voilà bon donc voilà je pense qu'on va pas je pense qu'elle a coupé là donc voilà quoi c'est en direct en fait il y a du pourri du compte finalement c'est du pourri du compte pour les sociétés ils sont en direct pour parce que ça va être plus professionnel c'est vrai et ça va être plus sérieux etc et ça rend l'historien un peu plus réaliste mais contre parce que certains imprévus ne peuvent pas être gérés en direct ou plutôt peuvent être plus facilement gérés sur un champ enregistré voilà donc voilà il y a du pour il y a du contre après faites votre avis bon après les BWV ils sont habitués maintenant à faire des shows en direct donc bon je veux dire voilà c'est je veux dire voilà ce qu'on croit qu'ils passent en direct parce qu'ils sont habitués ils n'allaient pas changer leurs habitudes comme ça mais juste pour les fêtes il faut pas le faire en direct c'est tout il faut pas faire un show en direct pour les fêtes il faut pas le faire voilà bien on va s'arrêter là et donc je vous remercie de m'avoir écouté de regarder cette vidéo cette fois si c'est pour de vrai c'est pour de vrai cette vidéo va s'arrêter va se terminer et je vous dis bye bye et joyeux noël oh pardon excusez moi j'allais complètement oublier de préciser un truc mais déjà dit un truc mais je vous le rappelle là j'ai une petite annonce avant de vraiment quitter décidément ça va faire deux fois ou c'est des faux c'est des faux au revoir normalement on devrait se retrouver dans une vidéo que je devrais faire dans les prochains jours et que je vous bref on devrait se retrouver dans une prochaine vidéo très bientôt parce que bah tout simplement une vidéo spéciale nouvel an voilà je pense que je vous la posterez soit le premier ou dans la semaine du 1er janvier quoi voilà je posterai vidéo dans la semaine du 1er janvier parce que moi le nouvel an contrairement à noël on peut quelques jours après encore fêter le nouvel an voilà même si normalement ça fête évidemment l'an de réveillon 31 décembre du 1er janvier donc voilà voilà en parlant du nouvel an j'ai une autre petite chose à dire c'est que c'est moins grave que le super star le nouvel an avec en faisant un show en direct et tout parce que faut dire que je veux dire y'a pas mal de monde qui ne réveillonne pas pour le nouvel an voilà qui sont seuls chez eux qui s'ennuient pour le réveillon du nouvel an donc voilà et je pense que c'est aussi le cas aux Etats-Unis avec les super star eux aussi donc c'est pour ça que c'est pas trop gênant parce que ça se fait entre amis à la base et voilà donc voilà bien cette fois on va vraiment s'arrêter cette fois-ci on se retrouvera donc pour une vidéo spéciale nouvel an cette fois-ci c'est bien j'aurai moins de travail à faire pour la préparer puisqu'il n'y a pas de tenue spécifique pour le nouvel an alors je pourrais peut-être mettre les je ne sais pas parce qu'on continue tout mais ce ne serait peut-être pas très bien pour les faire cacher donc je ne le ferai sûrement pas probablement pas donc voilà donc je vous dis cette fois-ci cette fois-ci c'est pour de vrai je vous dis bye bye attendez cette fois-ci je vous dis vraiment bye bye merci d'avoir vu cette vidéo et joyeux noël merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo